Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de te présenter mon programme d'eau que je fais en ce moment. Donc je vais te présenter les exercices, le nombre de séries, le nombre de répétitions. Et si par la même occasion, ça peut t'aider dans ton programme d'eau ou t'inspirer de nouveaux exercices, ce sera tout bénéfique. Allez, on se retrouve sur mon ordi pour analyser tout ça. A tout de suite ! Ok, donc là, je vais commencer avec du rowing t-bar. Donc les muscles que tu vas travailler principalement avec cet exercice-là, c'est le grand rond, le grand dorsal, les biceps et les trapèzes. Et je fais de 3 séries, entre 12 et 15 répétitions. Et, bon, bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais échauffez-vous bien avant de commencer. Bon, là, je ne vous ai pas filmé mon échauffement, parce que je vais faire une vidéo dédiée à ce sujet, justement. Donc, voilà, tu as juste à tirer tes épaules vers l'arrière et bien contracter tes omoplates pour avoir une bonne sensation dans le dos. Ok, donc là, on va enchaîner avec les tractions. Donc, les tractions, je fais plus ou moins entre 8 et 10 répétitions, parce qu'au poids du corps, je galère pas mal. Donc là, vous avez pu remarquer que j'ai mis un élastique pour m'aider un petit peu, une résistance moyenne. Les muscles, ils seront travaillés principalement, donc ce sera le grand dorsal, le trapèze moyen et le trapèze inférieur, et aussi un petit peu les biceps. Si vous galérez, comme moi aussi, au poids du corps, vous pouvez toujours essayer avec un élastique ou alors sur une machine assistée. Ok, donc ici, on enchaîne avec un de mes exercices préférés pour le dos, parce que j'ai une congestion de malade avec cet exo. Donc, c'est du rowing halter sur banc, parce que je me mets sur un banc parce que je me sens stable et on peut moins tricher que sans banc. Et là, je fais 3 séries entre 10-12 répétitions, ça dépend. Et donc, tu vas travailler essentiellement le trapèze, le grand rond, le grand dorsal et les biceps. Et là, il faut évidemment bien tirer le coude vers l'arrière. Et je fais une petite rotation légère avec mon poignet et l'altère pour avoir une meilleure contraction du dos. Donc, c'est vraiment un exercice que je fais quasiment à toutes mes séances d'eau, parce que j'aime vraiment ce type d'exercice. J'ai un excellent ressenti et une excellente congestion avec cet exo. Donc ici, on enchaîne avec le tirage poulie haute, prise neutre. Donc ici, je vais travailler surtout le grand dorsal, le grand rond, les trapèzes et les biceps. Donc ça aussi, c'est un exercice que je mets quasi aussi à toutes mes séances d'eau, parce que j'ai un excellent ressenti. Très bonne congestion et il faut bien faire attention de ramener la barre le plus proche du torse. Tu peux te pencher un petit peu vers l'arrière, mais pas trop. Et éviter de faire des balanciers, parce que j'en vois plein à la salle qui font des balanciers. Ça ressemble à n'importe quoi. On dirait n'importe quoi, on dirait une balançoire. Donc voilà, veille à bien rester assez droit et à tirer la barre vers tes pectoraux. Là aussi, je fais 3 séries, 10-12 répétitions et je varie des fois le poids. Je fais pyramidal, donc par exemple, je commence assez léger et puis j'augmente le poids et puis je fais moins de répétitions. Et on termine avec le pullover. Donc ça aussi, c'est un exercice que j'inclus dans ma séance d'eau assez souvent. Donc là, le principe de l'exercice, c'est de travailler le grand rond, le grand dorsal, aussi un petit peu les trapèzes. Donc, et pour l'exécution de l'exercice, tu as juste à prendre la corde, garder tes bras tendus, tout en gardant quand même une petite flexion. Et tu dois ramener la corde vers le bas de ton ventre. Et là, donc moi, je fais aussi... Là, je fais un peu plus de répétitions parce que c'est un exercice de finition, donc je fais aussi 3 séries entre 15 et 20 répétitions. Faites attention tout de même de garder la petite flexion du coude et d'éviter de faire une extension du bras. Parce que sinon, vous allez faire travailler les triceps et ce n'est pas le but recherché, justement. On veut mettre l'accent uniquement sur le dos. Ok les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. Ça me ferait vraiment plaisir. Et à partager la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner dans le petit rectangle en bas à droite de la vidéo. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner pour suivre mes prochaines actualités et la sortie de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vais te laisser là. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501